En 1938, quand il y a la Kristallnacht, je pense que là, il a dû cristalliser aussi définitivement son scénario et les contenus de son scénario. Parce que quand on voit le film attentivement, on parle des camps de concentration, puisque en 1938, on envoie déjà 30 000 juifs aux camps de concentration après la suite de Kristallnacht. Et il parle aussi, c'est lui qui joue Gehring, à un moment donné, il arrive, si vous vous souvenez, il trouve des faux parachutes. Des fausses protections contre les balles. Il lui dit, j'ai trouvé un gaz qui peut éliminer tout le monde, etc. Donc, il s'agit déjà du Zyklon. Et le Zyklon, c'est-à-dire, dans le film, on parle du Zyklon indirectement dès 1938. Et c'est vrai, quand on voit le film comme ça, ça paraît comme une sorte de pochade. Mais quand on connaît maintenant l'histoire comme on la connaissait à l'époque, comme on ne la connaissait pas à l'époque, on s'aperçoit qu'il avait raison partout, qu'il était un visionnaire. Oh, Caesar, oh, Nullus. Emperor of the world. Oh, my dear. La scène du ballon, c'est probablement une des scènes les plus géniales du cinéma, parce qu'il y a l'idée forte, forte, derrière, sur la dictature. Et il y a la réaction contre la dictature. Il y a le drame, puisqu'on veut prendre la terre. Et en même temps, il y a le ridicule, et puis il y a la danse. C'est une chorographie totale, absolue. Il a dû le faire en continuité, et puis il y a des plans de coupe sur le ballon, qui montent et qui redescendent. Parce que tout ça, c'est en continuité jusque-là. Voilà. Ça lui permet de passer à un autre plan. Là, il n'est pas Hitler, il est Charlie Chaplin, complètement. Il joue avec ça comme avec l'amour qu'on a pour une femme, l'amour sensuel. Et en même temps, c'est cet amour envers l'horreur de quelqu'un qui peut manipuler la terre comme cela. Le tournage du dictateur se termina en mars 1940. Mais Chaplin devait encore tourner la scène du discours final, qui dure six minutes. Ses collaborateurs n'étaient guère convaincus par cette scène. Pour se justifier, Chaplin dira que le discours était celui qu'aurait tenu le petit barbier juif, parlant d'une terre promise et d'un monde meilleur. Un détail discret souligne que ce n'est pas Inkel qui s'adresse à ses soldats, mais le barbier. La petite mèche blanche au-dessus de la moustache noire. La petite mèche blanche au-dessus de la moustache noire.